A Balmoral, le prince George pourrait prendre part à une initiation morbide. Kate Middleton et le prince William profitent de leurs vacances de accent aigu te accent aigu à Balmoral avec leurs enfants, George, Charlotte et Louis. Mais cette année, leur fils aîné pourrait bien être confronté à un rituel royal quelque peu macabre. Un été en famille particulier. Après les annonces successives des cancers de Charles II et de Kate Middleton, les Windsor ont décidé d'aller se reposer et se ressourcer loin de l'agitation londonienne dans leur château de Balmoral, situé en Écosse. Au début du mois d'août, le Daily Beast avait indiqué que le prince et la princesse de Galles, accompagnés de leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis, devaient arriver à partir du 12 août dernier pour l'ouverture de la saison de chasse au Grand Tetras. Toutefois, selon Duncan Larkombe, auteur de Prince Harry, The Inside Story, leur fils aîné, pourrait, sur place, prendre part à une tradition royale, macabre, à laquelle le prince Harry a déjà été soumis par le passé. D'après le spécialiste, le prince George pourrait participer à une chasse au cerf avec son père. Laissant entendre qu'il pourrait également être confronté à un rituel vieux de plusieurs siècles lié à la tradition. Il a été rapporté qu'il rejoindrait son père pour une chasse au cerf lors de leur visite au domaine de Balmoral ce mois-ci, a expliqué Duncan Larkombe après de Hawkey. Ce mercredi 21 août, traditionnellement, le sang de la première victime d'un chasseur est étalé sur son visage, un rituel vieux de plusieurs siècles. Il y a quelques années, Kate a rejoint les membres de la famille royale lors d'une battue, mais on ne sait pas si George devra faire de même. A-t-il poursuivi, précisant que le palais avait « refusé de commenter les affirmations selon lesquelles le prince George serait initié à l'une des traditions royales les plus horribles cet été ». Eugénie de York absente de Balmoral, les tensions reprennent. Si depuis plusieurs jours, le roi Charles III et son épouse Camilla profitent de Balmoral avec les petits-enfants de la reine, les nièces du monarque. Béatrice et Eugénie de York pourraient bien ne pas venir cette année. D'après les informations du Daily Beast, Les filles de Sarah Ferguson pourraient être écartées de cette réunion de famille suite aux tensions qui existent entre le roi et leur père, le prince Andrew. Car, depuis plusieurs mois, le frère de Charles III reste cloîtré dans la Royal Lodge par peur d'être expulsé par le roi. Pourtant, ce dernier semble bien décider à ce que le prince Andrew quitte la demeure. Il a notamment licencié récemment l'équipe de sécurité de la propriété privée. De vives tensions qui laissent présager que le prince Andrew ne sera pas invité à Balmoral cet été et que ses deux filles s'abstiendront également de venir.